Ah ça, ah ça je suis content. Ça je suis très 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 content. Full Metal Jacket de Kubrick. Il me manque encore quelques-uns des Bo de Kubrick. Notamment une qui nous faut absolument, c'est Shining. Je crois qu'elle est un peu cotée donc on va voir. Mais déjà la pochette elle est exceptionnelle ce casque. Ça reprend l'affiche du film. Born to kill avec le Greenpeace en même temps dessus. C'est excellent et des munitions sur le casque. Vraiment, vraiment. Très très belle pochette pour un très bon film. Moi j'ai beaucoup aimé. Full Metal Jacket avec le sergent baleine qu'on peut voir là. Qui finit pas très bien on va dire. C'est Kubrick qui voit la guerre du Vietnam d'une autre façon. J'ai envie de dire, est-ce qu'il la voit mieux que Coppola ou moins bien. Il la voit différemment. Peut-être plus de l'intérieur. J'ai envie de dire. Et il y a notamment un titre dessus. Il y a les Trashmen avec Surfing Bird. C'est génial ça. Je ne vais pas le faire. C'est très dur à reproduire. Mais Surfing Bird c'est un titre qui déconne complètement. Qui est vraiment très très cool. Après les B.O. de Kubrick. Je ne suis pas un grand fan de la musique en elle-même. La musique elle va bien avec le film. Mais en dehors il a utilisé pas mal de musiques classiques. Kubrick. C'est parfois pas tout à fait à mon goût. En dehors du film quoi. Donc on est dans les musiques de film. Alors je l'ai prise. Déjà parce qu'il y a Kloskinski. Kloskinski on peut pas passer à côté de cet acteur légendaire. Pour un film que je connais absolument pas. Qu'il n'a pas trop une bonne notation. J'ai été voir sur IMDB je crois. Crawl Space. Musique composée par Pinot Donagio. J'aime plutôt Pinot Donagio parce que c'est assez électronique. Et j'ai écouté un petit peu. Et c'est vraiment vraiment bien. Vraiment il y a de la musique assez enlevée. Très électronique. Et pour un film bon apparemment qui n'est pas une réussite totale. Mais il y a Kloskinski. C'est souvent un acteur qui fait 80% du film. C'est sorti en 86. Alors il y a tout un blabla sur... Alors c'est sur le label Var et Sarabande en plus. C'est sur un chouette label. Et c'est très très bon. J'ai pas écouté l'album encore mais ce que j'ai écouté sur Youtube c'est vraiment vraiment bien. J'avais vraiment envie de... Var et Sarabande. C'est un pressage US. Ça va être le même vendeur que... Je crois. Enfin je suis pas sûr. Ouais c'est le même vendeur je pense que le... Que le Alan Vega. Alive de Diamond. Le travail est un peu plus important. Je suis pas sûr. Je suis là même vendeur. Je suis là même. Et je vous montre les avis. Donc je vous montre les avis. Que le Alan Vega. Il y a un message d'amis ? Un message d'amis. Et je vous montre les avis que... Et je vous montre les avis. Un message d'amis. de Dyer Straits j'y croyais plus, j'avais laissé dans ma liste de recherche parce que c'était un des disques que je voulais de Dyer Straits, mais il était toujours trop cher, je ne me rappelle plus des prix c'était un discoteau à 50 euros et là il sort chez 3 vendeurs différents chez 3 vendeurs différents simultanément à 30 euros dont la face cachée donc je l'ai commandé à la face cachée parce que là il y avait les frais de Power France les autres vendeurs n'étaient pas en France donc 30 euros c'est un peu cher, mais c'est un disque d'époque un disque promotionnel et un live qui n'est apparemment sauf erreur de ma part, qui n'est pas sorti ailleurs donc on a un vrai vrai disque et c'est un pressage US, c'est sorti qu'aux Etats-Unis donc pour 30 euros je ne vais pas dire que c'est cadeau mais ça les vaut par rapport à un disque neuf qui sort à 25 euros que vous trouvez partout ça c'est un live de la belle époque de 79 de Dyer's Twetz on ne voit pas on branche sur l'étiquette noir sur rouge avec le petit lapin ou un arbre j'avais déjà un Talking Heads sur le même label il a un très bon son donc celui-là on ne devrait pas déroger à la règle on retrouve des titres comme Down to the Waterline alors Watertime ils ont écrit Down to the Waterline Lady Reuters donc c'est les débuts de Dyer's Twetz qu'est-ce qu'on en a pas de grand grand tir ah on a Sultan of Swing ah si on a Sultan of Swing dessus East Boon Twain Southbound en tout il y en a pour 48 minutes donc petit concert mais grande qualité très très content parce que vraiment je voulais le sortir de ma liste de recherche je dis de toute façon je ne l'aurais jamais pris correct c'est pas la peine et en plus j'ai aimé la présentation franchement ça pète super content de l'avoir rentré allez un petit maxi Alison Moyet bon c'est pour compléter un colis j'ai déjà le maxi mais je n'avais pas cette pochette que je ne connaissais absolument pas c'est la pochette hollandaise de Alison Moyet All Cried Out et Stanley Blind en face B ce sont deux très bons titres 84 c'était la période de solo de Alison Moyet elle venait de quitter Yazoo et elle se lançait dans sa carrière solo je pense qu'elle a quitté Yazoo en 83 peut-être ou fin 83 voilà et c'est extrait de son premier album All Cried Out elle commence très très fort c'est un très bon titre et Stanley Blind est aussi un très bon titre en face B et c'est une version longue 6 minutes 53 avec sa date version c'est écrit sur la pochette donc pochette qui n'a rien à voir avec la pochette anglaise donc pour ça que ça m'intriguait un petit peu donc je me dis bah tiens sauf que c'est pas cher ça c'est quelques jours allez on continue cette présentation des achats des disques d'octobre alors beaucoup de disques encore j'ai dit ça à chaque fois mais je pense qu'en novembre il vient d'avoir beaucoup moins on est reparti avec du Lime et leur tube c'est un gros gros tube pour Lime Your Love qui a un excellent titre face A face B avec la version instrumentale je sais plus si c'est ma version préférée des deux jeunes c'est pas la version instrumentale je sais plus mais c'est un très très bon titre ça c'est de la disco on va dire disco remix marqué pressage hollandais j'imagine Madine Hollande j'aime beaucoup cette pochette ils en ont fait plein de rééditions Ramis Horn Records c'est un disque qui est initialement sorti en 81 là c'est une réédition du milieu des années 80 voire fin des années 80 il y a une partie de ce qu'ils ont ressorti en Maxi mais il y en a beaucoup plus ils en ont fait vraiment beaucoup ça permet de retrouver à bas prix dans un très bon état les tubes de l'époque allez j'ai dit que j'essaierai de les faire tous parce qu'il y en a un paquet je sais pas si j'y arriverai peut-être qu'elle est avant encore un European Queen Caribbean Queen toujours toujours un de ses grands succès une chouette pochette pour une couleur différente les couleurs changent elles ne se ressemblent pas un pressage orange rouge non rouge enfin rouge orangé on va dire je pense que c'est plus de l'orange je crois que c'est orange c'est vraiment plus orange très très beau pressage après c'est le même disque c'est la même édition je l'avais en vert je crois il y a eu je sais pas combien de couleurs il y en a eu ou moins 4 je crois des couleurs avant d'avoir tout ça ah content de l'avoir celui-là ça c'était dans ma liste de recherche depuis un bon moment Killing Joke Love Like Blood c'est un remix c'est le Gestalt Mix parce que l'édition originale et la pochette est légèrement différente pas même différente quand même c'est sorti en 85 donc pas longtemps après le premier je sais plus de quand même la première édition peut-être 85 également donc là c'est remixé par Killing Joke c'est un très bon remix ça respecte le morceau d'origine mais c'est différent 6 minutes 30 pour un des standards pour moi de la New Wave Love Like Blood qui passait énormément à la radio à cette époque et pas si facile que ça à trouver le Gestalt Mix en plus ça a un bon prix les mecs ils en demandent souvent alors voilà en plus il a très très bon état c'est un peu ce que je recherche c'est style ou très bon état Get On Up alors ça aussi c'est un maxi de chercher depuis un petit moment Get On Up de Jazzy D et j'aurais jamais dit à l'écoute j'aurais jamais dit que ce disque était de 83 ça c'est hallucinant parce que j'étais persuadé que c'était beaucoup plus récent et non 1983 Get On Up 6 minutes 27 c'est la version longue Get On Up on peut pas passer à côté c'est pareil c'est un des standards alors c'est du funk je vous ai dit très bon funk instrumental en face B et je vais en regarder non c'est un pressage anglais visiblement ouais ah ouais j'étais percevée que c'était 89-90 vraiment pour moi c'était ça comme quoi la mémoire la mémoire des failles qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans 20 ans allez pareil c'était pour compléter les colis pour pas payer des frais de port pour un seul disque Black Guru Sensei Mia je l'avais en CD je l'avais pas en vinyle donc c'est réparé c'est un bon album il y a notamment Sensei Mia qui est très bien et on a encore Slyden Barr et Roby Shakespeare les deux membres fondateurs de Black Guru qui ont travaillé pas mal avec d'autres sur d'autres projets avec d'autres groupes artistes sur un label Highland un beau disque et c'était sorti en 1980 1980 Sensei Mia il y a un peu de reggae dans la vie j'aimerais bien avoir d'autres artistes de reggae Burnie Spear qu'est-ce que j'adore pour moi c'est l'artiste numéro 1 à Burnie Spear les disques sont trop chers donc 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 voilà tant pis pour lui et pour la maison de disques Black Guru Brutal Dub alors c'est la reprise de Brutal je sais plus quoi le nom de l'album original peut-être Brutal tout court et là c'est la version dub de Brutal pareil ils ont un peu comment dire opacifiés ou l'image et les trucs en laissant Brutal Dub bien apparent c'est assez curieux donc c'est le même disque le même album sauf que là on a que des versions dub et moi j'aime beaucoup le dub c'est sorti en 86 c'est un pressage anglais alors du coup tout est dub Let us dub Dub in the mountain Brutalize me with dub City dub donc c'est les titres originaux repris avec le mot dub dedans il y a pas mal de de comment dire de groupes reggae ou d'artistes reggae qui ont fait comme ça des albums de dub et modifiés Browning Speer en a fait aussi avec est-ce que je vais retrouver le nom Marcus Garvey voilà il y a un album qui n'est que dub voilà You Before Key aussi il avait fait des versions dub en vêtus en voilà donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une version dub c'est une version en fait qui est débarrassée de la majorité des paroles où on accentue la musique on accentue la batterie, la basse dessus donc des morceaux un peu plus sur la danse le dub a été créé initialement en Jamaïque sur les 45 tours produits qu'est-ce qu'on pouvait mettre en phase B ? alors plutôt de mettre un titre de l'album on mettait une version dub c'est-à-dire une version remaniée, remixée avec très peu de paroles ou avec beaucoup d'écho sur les paroles pour compléter le 45 tours et c'est un genre à part qui a eu beaucoup de succès donc du coup je crois qu'il y a eu des versions de reggae de Guesbourg aussi en version dub et sorti dans les années 80 le second album des Sugarcubes j'en ai fait deux j'avais toujours vu le premier j'avais jamais eu l'occasion de tomber sur leur deuxième album c'est réparé j'ai enfin le deuxième album Sugarcubes un groupe notamment avec Björk à l'époque ils ont fait que deux albums mais des bons albums et voilà donc j'avais pas le deuxième j'avais le premier depuis très longtemps sorti en 1988 et vous voyez des titres comme Cold Sweet qui sont connus alors peut-être qu'ils en ont fait un autre après je suis en train de me poser la question hum hum non il me semble qu'ils en ont fait que deux il me semble qu'ils en ont fait que deux pourtant en 1988 ça me paraît tôt parce qu'il me semble qu'ils ont continué après parce que Björk elle a dû commencer en 80 il me semble qu'elle a commencé plus tard sa carrière solo c'est pour ça que j'ai du mal à faire le lien il y a peut-être un album dans les années 90 les Sugarcubes souvent c'est peut-être le c'est peut-être leur deuxième album et dernier sur les années 80 il y a peut-être un autre album sur les années 90 c'est bien possible ça alors les couleurs qui pètent avec un label donc ça paraît dessiné comme ça mais non c'est bien imprimé là on retrouve un 5, 6, 10 un petit peu le coffret que j'avais présenté dans dans je crois que c'était dans la vidéo enfin les vidéos parce que je suis trop long des vidéos concernant le Vinyl Tag voilà ça a été le Vinyl Tag 2021 donc je vais vous présenter le coffret qui contient quelque chose comme 11 Maxi je crois 11 Maxi des Sugarcubes donc il y a dû avoir au moins un autre album après celui-là Richard Strange j'en parlais tout à l'heure enfin normalement une vidéo précédente je pense que j'aurais découpé la vidéo à ce moment-là Richard Strange donc j'ai acheté le Maxi The Line Den qui était pas cher cet album était pas cher non plus j'ai beaucoup aimé la pochette donc c'est de la New Wave je le rappelle et c'est de la New Wave mais assez déjanté c'est quand même pas mal orchestré voilà il faut il faut rentrer dedans il faut rentrer dedans c'est euh donc on a les crédits un beau label jaune Interfonds enfin beau un label un label on va pas non plus s'emporter sur un label et il fait euh le strict minimum il annonce le le nom du groupe Richard Strange Going Gone Pioneering Surgery c'est la chirurgie pionnière et c'est un pressage allemand voilà il faut que j'écoute que je découvre je suis pas un grand connaisseur de Richard Strange c'est mon premier album comme c'était mon premier c'est mon premier Maxi aussi mais euh j'ai bien aimé hein ce que j'ai écouté je pense que ça tend un peu sur le gothique aussi hein M.I 뭐in ! Jeanins Générique ZN Therese of lions Saint Therese of lions La tune qui vit ses il dit pop soldier alors j'avais dit dans une vidéo que j'aimerais bien avoir tous les albums d'higgy pop sur années 70 80 mais il y en a beaucoup mais enfin en fait de moins j'aimerais bien les années 70 et puis toute la partie avec les stoogies aussi j'aimerais bien pour acheter les rééditions mais bon les rééditions il y a toujours à boire et à manger c'est un album de 1980 qu'est-ce qui est connu bébé 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 80 j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de connu soldiard alors parce qu'il y a une autre pochette où on va le voir avec un casque de soldats c'est pas sûr soldiard la belle arista donc il dit pop je vais pas vous le présenter c'est pas de la pop même s'il en a fait un petit peu il a fait un peu de la pop là avec candy qui est un titre pop il en a fait un de la pop bon c'est plus du punk ou du rock higgy pop malgré son nom alors vraiment pour compléter parce que Michael Jackson moi je veux m'arrêter en 84 avec state of shock là avec les c'est peut-être même les frères jackson state of shock pourquoi je veux m'arrêter en 84 parce que Matthew Jackson il a fait énormément de disques c'est un artiste que j'ai surtout beaucoup aimé à ses débuts à ses débuts avec l'album off the wall enfin les albums off the wall et thriller on va dire qu'après j'ai un peu moins suivi c'était plus pop king of pop c'était plus de la pop moins du funk moins du mais c'était pas que c'était pas bon au contraire c'était ça restait très bon mais plus dans le dans mon domaine musical donc ça c'est quand même postérieur dans les 86 87 the way you make me feel mais ça reste un bon titre puis un bon une bonne version longue un bon maxi il n'a pas encore changé de visage je sais pas quoi là pas encore blanc mais qui commence peut-être un peu à blanchir voilà ça aussi c'est moi je crois que plus que son évolution musicale ce qui m'a énervé chez lui mais c'était toute toute sa vie privée qui était faite de n'importe quoi à tous les scandales qui l'ont entouré est vrai ou faux j'en sais rien tout de me de vouloir se blanchir la peau de vouloir se changer le visage alors que c'était quelqu'un qui présentait bien tous ces délires aussi là dans son parc là tous et enfin tout ça moi du coup ça m'a éloigné de ce personnage que j'ai trouvé trop dans cette tour d'ivoire et trop voilà c'est un peu comme bono un bono c'est j'aimais beaucoup du tout mais en dehors de la musique c'est vrai que là l'album zoro pas franchement c'est pour moi pas vraiment pas un bon album et j'ai arrêté là et puis bono aussi il est parti à vouloir diriger les foules enfin bon pareil je j'aime et le personnage me déplaisait à cette époque là et du coup j'ai arrêté de suivre sans compter que les vinyles se sont un peu estompés après donc j'ai complètement arrêté de suivre pareil bon et que jackson voilà j'aimais pas ce qu'il était devenu lui en personne après musicalement c'est vrai que ça reste bon l'album bad c'est pas un mauvais album même j'ai pas le maxi de bad j'ai donc très longtemps hésité à acheter et j'ai pas acheté justement parce que je dis mais non c'est une époque que j'aime pas par rapport à l'évolution personnelle de michael jackson non pas son évolution musicale donc ça sort en 87 on a une version extended mix une version dance remix une version dub et une version a capella donc on est gâté sur ce maxi single michael jackson voilà et c'est un bon titre il ya dirty diana si je crois je crois qu'il ya un titre qui s'appelle dirty diana que j'aime beaucoup bad aussi bad et bien sympa sympa la sonorité je crois je crois pas qu'il ya encore comment il s'appelle remixé par bruce sweden écrit par mc jackson oui il ya il ya plus à 6 produits par qu'une cid jaune c'est vrai il ya toujours qu'une cid jaune ça cette époque là qui a fait le son de mc jackson avec un petit peu de lumière ultra box manque deux albums d'ultravox donc plus qu'un maintenant ça c'est leur premier et il me manque leur deuxième donc un peu moins new wave je trouve que par la suite mais ça reste quand même un bon album avec john fox j'avais acheté un album john fox tout seul j'avais pas aimé john fox qui va après être avec anne clark qui va notamment produire anne clark là c'est produit par brian enneau donc il ya steve lilly white aussi steve lilly white qui va produire à l'époque les époques donc ils sont bien entourés ultra vox une pochette belle pochette ouvrante avec les quatre membres du groupe donc on a quand même du clavier mais pas pas autant ça va pas être aussi un prédominant le clavier que par la suite et c'est un pressage allemand sur le label highland et chouette sur la belle je trouve entre le côté clair et le côté foncé un peu jour et nuit les millions toujours c'est qu'il avec le coucher de soleil derrière un qui est l'honneur cohen ça c'est toujours agréable vous posez un fauteuil un petit whisky vous mettez du Leonard Cohen là vous êtes bien on a des titres en concert des titres c'est ce que j'ai toujours un concert avec des titres mélangés j'aime moins mais bon c'est comme ça je ne vais pas changer l'album en 2021 donc c'est des morceaux de 70 à 72 dans différentes villes Londres, Paris Bruxelles Berlin un petit peu dommage qu'on n'ait pas un concert entier avec les musiciens un petit peu bizarre le verso de la pochette quand on voit ça on ne s'attend pas à voir ça en verso je suis en train d'essayer de lire ce que ça veut dire je ne sais pas trop c'est un disque de 1973 mais c'est une réédition hollandaise pas trop de titres connus en tout cas connus par moi c'est quand même 72, 73 c'est quand même les premiers titres story of Isaac queen victoria tonight will be fine il n'y a rien il n'y a pas de Nancy passing through minute prologue non c'est des titres il y aura plus de succès par la suite après il y a peut-être des titres connus mais je ne suis pas assez assez pointu sur Leonard Cohen pour lui dire il n'y a pas ces ces grands grands succès qui vont le rendre célèbre il n'y a pas des titres qui vont le rendre célèbre et qui vont le rendre célèbre et qui vont le rendre célèbre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz